Google est une nouvelle fois condamné par la Commission européenne. Pour la troisième fois en près de deux ans, la commissaire chargée de la concurrence inflige une amende aux géants du web pour pratiques anticoncurrentielles. Si cette fois-ci, le montant est moins élevé que lors des deux décisions précédentes, cette annonce marque tout de même la fermeté de l'institution européenne. La Commission européenne met une nouvelle fois Google à l'amende. L'institution réclame aux géants du web un peu plus d'un milliard d'euros pour abus d'opposition dominante. Cette fois-ci, c'est la régie publicitaire de l'entreprise américaine qui est au centre de l'enquête. La commissaire européenne chargée de la concurrence reproche à Google le recours à des clauses restrictives dans les contrats passés avec des sites web tiers. Google a usé de pratiques illégales concernant sa régie publicitaire afin de cimenter sa position dominante sur le marché. C'est la troisième amende pour abus de position dominante que nous infligeons à Google. La Commission accuse l'entreprise d'avoir mené ses pratiques anticoncurrentielles pendant plus de dix ans à travers des clauses d'exclusivité ou par l'obligation de réserver aux publicités de Google l'espace le plus rentable sur les pages de ces sociétés. « Mon point de vue est qu'ils ont un peu perdu leur boussole morale. Ils sont en position dominante, ils ont de bons produits et des personnes compétentes, mais ils semblent ne pas respecter les lois et l'on ne peut pas agir comme ça. Et pourquoi Margrethe Vestager s'investit autant ? C'est parce qu'il s'agit des consommateurs. C'est donner un vrai choix aux consommateurs, une véritable innovation, un vrai choix sur les prix. En fin de compte, c'est au bénéfice des citoyens de l'Union européenne. » Selon la Commission, Google dépasse depuis 2006 les 85% de parts de marché de l'intermédiation publicitaire en ligne en Europe. Le reste de l'actualité européenne, c'est encore la commissaire européenne chargée de la concurrence qui devrait se lancer dans un autre défi politique. Mais c'est aussi les élections aux Pays-Bas et enfin l'accès au marché financier. La commissaire européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, se lance à son tour dans la course à la présidence de la Commission européenne. Le parti libéral européen devrait soumettre le nom de la danoise dans l'équipe des têtes de liste de la formation politique. Elle sera associée à l'ancien Premier ministre belge, Giver of Stat. Le ticket libéral sera officiellement présenté ce jeudi à Bruxelles pour le lancement de la campagne. Les électeurs néerlandais sont appelés aux urnes ce mercredi. Ces élections provinciales sont souvent présentées comme un référendum sur la politique menée par le Premier ministre, Marc Ruther. Les résultats seront observés de près puisque ce scrutin se déroule quelques semaines avant les élections européennes. Les sondages prédisent une percée des partis populistes qui ont renforcé leur discours après la fusillade à Utrecht en début de semaine. Les institutions européennes se sont entendues pour faciliter l'accès au marché financier pour les petites et moyennes entreprises. Cet accord est présenté comme un pas important pour la réalisation de l'Union des marchés de capitaux. Les États membres confirment le compromis conclu avec le Parlement européen et la Roumanie qui assurent la présidence semestrielle de l'Union. L'objectif de ce texte est de réduire les formelles...